Le commissariat central de police de Matam a conduit trois membres du bureau fédéral de l'UFDG à la direction centrale de la police judiciaire. Tous interpellés ce mercredi lors de la manifestation appelée par les forces vives de Guinée, ils leur reprochent des faits d'attroupement illégal selon le commissaire de police Ba Thierno Amadou. Il s'agit d'un nommer Thierno Ibrahima Diallo, secrétaire fédéral du bureau de l'UFDG de Matam, Mamadou Alioubobo Diallo, secrétaire administratif du bureau de la jeunesse de l'UFDG, Mohamed Damba, militant de l'UFDG. Interrogé, seul Mohamed Damba a reconnu les faits. Il a déclaré être interpellé au même endroit, au mini-stadium de Bonfi, au moment où il avait réussi à regrouper un nombre important de jeunes pour commencer les manifestations organisées par les forces vives de Guinée. Après avoir déclaré être militant de l'UFDG, il a reconnu avoir reçu la veille une somme de 2 millions de francs guinéens des mains de Thierno Ibrahima Diallo, secrétaire fédéral du bureau de l'UFDG de Matam, pour contacter des jeunes de la localité afin de faire bouger cette fois-ci... Après leur audition, un seul des trois aurait reconnu les faits précises le chef section chargé des investigations. Il a déclaré être interpellé au même endroit, au mini-stadium de Bonfi, au moment où il avait réussi à regrouper un nombre important de jeunes pour commencer les manifestations organisées par les forces vives de Guinée. Hormis ces trois, un autre groupe composé cette fois-ci de 11 personnes, dont 7 mineurs, ont été présentés à la presse. Il aurait été arrêté lors de la dernière manifestation dans la zone de Bambéto, soutient le colonel Mohamed Elmi Bangoura. Vandaliser des véhicules, des biens, des pays et des citoyens, agresser et blesser des forces de l'ordre, caillasser des véhicules avec des cocktails Moltov que vous voyez devant vous, des couteaux pour agresser les gens, pour retirer leurs biens, des munitions. Le commissaire central de Capourouraï déplore la présence des mineurs dans le théâtre des manifestations. Ce qui est déplorable dans tout ça, c'est de voir les enfants de 7 à 10 ans dans la manifestation, vraiment c'est déplorable. Parce que les enfants ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire.